Lorsque le pangolin décide d'aller chasser, ses écailles emboîtées s'avèrent particulièrement utiles. Ce n'est pas un animal féroce. Il n'a même pas de dents. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un sprinter. En fait, il se déplace sur ses pattes arrières en s'aidant de sa queue. Mais il dispose de deux outils formidables. Tout d'abord, ses longues griffes. Leur efficacité est redoutable. Elles permettent aux pangolins de retourner le sol aride et les rochers pour trouver sa nourriture, essentiellement composée de fourmis et de termites. Et lorsqu'il éventre une fourmilière, le pangolin plonge la tête la première dans la colonie d'insectes. Le deuxième outil remarquable dont il dispose est une longue langue collante qui se glisse dans le moindre interstice. Continuellement lubrifiée par une glande salivaire très active, elle lape des milliers de fourmis par jour. Les fourmis n'ont pas développé un moyen de défense contre une telle agression. Elles se contentent de grouiller et de piquer. Mais le pangolin possède une formidable armure d'écailles et des paupières épaisses. Des valves hermétiques protègent ses oreilles et son nez contre l'offensive des fourmis. La colonie pourra peut-être se reformer et rebâtir la fourmilière. Mais comme à chaque fois, le pangolin reviendra tout détruire à son prochain repas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada